On va quitter l'univers des robots pour des artistes de chair et de sabot, figurez-vous. Binti Lidialo, vous nous présentez ce matin la nouvelle création d'une famille légendaire du cirque qui sait parler aux chevaux. Oui mesdames, je vous emmène au Folie Grusse, il faut aller au spectacle en ce moment en s'étant un petit peu morose. Ça fait du bien de se divertir. Alors la compagnie Alexis Grusse, je vous le rappelle, est une compagnie familiale. Elle nous propose sa 48e édition, ça se passe dans le bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement de Paris. Et bien cette compagnie, vous savez le nom des grusse est associé aux chevaux. Elle nous propose un spectacle d'une heure et demie avec une quinzaine de tableaux équestres, aériens. C'est vraiment du très très haut niveau. Mais on a aussi plusieurs disciplines, le fil de fer, le tissu, sans oublier bien sûr l'humour. Et on a le super orchestre que vous entendez avec une sublime chanteuse qui s'appelle Candice Paris. Ce qu'on avait vu dans l'équipe de Florent Pagny, vous savez dans un certain télé-crochet. Je viens très très bien, donc voilà mesdames que vous ayez 7 ou 77 ans et le public qui nous suit ce matin, vous allez être embarqués par ce spectacle et surtout par cette famille hors du commun. Je les ai rencontrés avec Pierrick Becquet, on les rencontre. Ici, dès qu'on arrive, on est accueillis à cheval parce que notre art, c'est l'art équestre. Mais on est aussi musiciens, donc il y a de la musique live à tous les emplacements. Et on va essayer de donner le maximum de notre savoir-faire, de notre générosité, de notre talent au public pour lui faire vivre un moment exceptionnel. C'est mon père, c'est Alexis Grus, c'est le patriarche, le fondateur de cette compagnie qui porte son nom encore aujourd'hui. Et si tout ça est possible, c'est bien sûr grâce à lui. Aujourd'hui, nous sommes quatre générations. C'est une grande fierté. Notre vie à nous, c'est dans le partage, c'est dans l'effort, c'est dans la solidarité. C'est une famille, une famille, elle est vivante à notre. C'est un concentré de Grus, puisqu'on peut présenter pendant 7h30, le savoir-faire équestre exceptionnel, grâce à notre cavalerie de 50 chevaux, avec le travail en liberté, l'acrobatie à cheval, plus les numéros aériens, la jonglerie. Donc ça fait un spectacle très coloré, très varié, toujours avec toute cette famille sur la piste. L'idée, c'est de raconter l'humain. La transmission, comment tout d'un coup, maman se souvient de la première fois où elle a fait du fil, et maintenant elle amène sa fille sur le fil. Elle se souvient dans sa tête comment c'était. Donc une chose comme ça crée l'émotion. Ce qui est important dans la transmission, c'est de faire les choses. Et il faut les retransmettre au moment même où vous savez faire le geste. Si vous ne le faites pas à ce moment-là, le geste est perdu définitivement. Un grand numéro qui est une grande spécialité de la famille, qui est la pyramide, c'est à la fois un énorme travail équestre, puisque c'est extrêmement difficile, c'est les seuls qui sont capables de faire ça, et en même temps, ça raconte finalement la famille, puisque ça raconte une pyramide humaine, et on retrouve les petites dernières qui sont tout en haut de la pyramide. Tout le monde se fait confiance, et parce qu'on se fait confiance, le numéro est réussi. Donc il y a quelque chose de beau sur la métaphore humaine, sur le rapport entre les humains et les animaux. Les artistes chevaux sont traités exactement comme des artistes humains, parce que les grues sont nés avec les chevaux, et que c'est merveilleux de voir cette osmose et cette symbiose absolument parfaite. Ça a l'air génial, c'est magnifique. Je ne me vois pas faire ça avec ma mère, la pyramide familiale. Moi non plus, par contre je suis allée voir le spectacle avec elle, et allez-y vraiment en famille avec vos parents, vos amis, c'est vraiment magnifique. C'est à Paris, donc au Bois-de-Boulogne, dans le 16e arrondissement, c'est jusqu'au 6 mars, donc vous avez un petit peu de temps. La bonne nouvelle, c'est que la compagnie part ensuite dans le sud, direction Béziers, cet été, donc le mois de juillet et le mois d'août. La nouveauté, mesdames, cette année, c'est le pré-show. Le public peut arriver deux heures avant le spectacle. Alors qu'est-ce qui va se passer ici ? C'est très sympa, on mange des huîtres, on mange des crêpes, on boit du champagne ou du jus de fruits, peut-être pour les plus jeunes. Et il y a les artistes qui viennent à 5 cm de votre table faire des petits numéros. Il y a déjà l'orchestre qui joue. C'est vraiment un pré-spectacle. C'est vraiment un pré-spectacle avant le spectacle. Exactement, ça c'est très sympa. Il y a aussi l'after pour le dernier verre, avec modération. Ça n'a plus l'after. Ça n'a plus l'after. Je veux dire, pas trop pour le dernier verre, plutôt pour la barbe à papa. Moi je suis plutôt barbe à papa, je vous le dis. Et là c'est sympa, on peut discuter avec les artistes, on peut faire des photos. C'est vraiment très convivial. Ce n'est pas du tout un spectacle, ça dure longtemps. Ça peut durer très longtemps si on fait le pré-show et l'after-show. C'est entre 20 et 75 euros en fonction de la catégorie que vous choisissez. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous ne pouvez pas vous rendre à Paris ou à Béziers, les folies grusses viennent à vous. C'est ce vendredi sur France 2, soirée spéciale Réveillon, bien sûr, avec Stéphane Berne. Donc les folies grusses seront avec Stéphane Berne depuis le château de Chantilly. Merci beaucoup, Bintillier.